Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de AeroInfo. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise progressive des vols à l'aéroport de Saint-Denis-Rolinghaus avec 20 rotations programmées cette semaine. Ce fait dans le cadre de mesures sanitaires strictes pour lutter contre la pandémie de Covid-19, y compris le maintien d'un test PCR négatif au départ de Paris et une quarantaine de 7 jours sous forme la plus allégée. Pour rappel, l'obligation de justifier un motif impérieux pour voyager entre la métropole et l'île de l'océan Indien est levée dans les deux sens et la capacité des avions n'est plus restreinte dans le sens métropole et réunion. Le rythme de rétablissement de la desserte aérienne entre la métropole et la réunion après la levée de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet n'est pas encore connue, souligne l'aéroport dans un communiqué. Concernant le trafic régional, les vols commerciaux avec Mayotte ont repris, avec pour l'instant une liaison hebdomadaire vers l'île de la Réunion et pour les voyageurs la nécessité de justifier d'un motif impérieux. Depuis samedi 27 juin, les restrictions d'accès à l'aérogare passager sont levées. Les mesures de précautions sanitaires mises en œuvre depuis le 12 mai après le déconfinement des îles restent toutefois en vigueur. Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de l'aéroport. Dans les files d'attente, le public est invité à respecter une distanciation physique d'au moins un mètre. Matérialisé par une signalétique renforcée, la société aéroportuaire appelle à la responsabilité de chacun et au respect de ce dispositif garant d'un voyage en toute confiance. Du hall public aux passerelles d'embarquement, les distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique sont mis à disposition des passagers et l'ensemble des zones non sensibles. Les surfaces sur le parcours sont très régulièrement désinfectées et nettoyées par une équipe dédiée. Ces mêmes mesures sont appliquées de la même manière à l'arrivée des vols dans les salles de livraison des bagages aussi. Le protocole du corridor sanitaire instauré à l'arrivée depuis le 9 juin reste en vigueur. Les passagers sont notamment invités à réaliser un test Covid-19 72 heures avant leur départ de Paris. Si ce test est négatif, il bénéficie d'une procédure accélérée d'accueil à la réunion en empruntant une file distincte des passagers n'ayant pas réalisé ce test. Ils doivent ensuite respecter une quarantaine allégés pendant 7 jours seulement. Les passagers qui n'ont pas été testés avant leur départ suivent un parcours plus lent en salle d'arrivée. Ils doivent ensuite respecter une quatorzaine stricte dans un lieu dédié ou à domicile. Aux côtés des compagnies aériennes et des services de l'Etat, la société aéroportuaire déploie d'importants moyens pour permettre le bon fonctionnement du dispositif et assurer une circulation fluide et sécurisé au sein de ces installations. Des caméras thermiques sont ainsi déployées prochainement sur le circuit des passagers à l'arrivée. Dans l'aérogare, les commerces bars et points de restauration reprendront progressivement leur activité. Toutes les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre pour l'aéroport Roland-Garros sont conformes aux exigences définies par l'ensemble des aéroports français et européens au cours des dernières semaines, avec une priorité absolue, la sécurité des passagers et des personnels. Et avec ça, on va terminer notre vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Aéro Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada